Il y a 37 millions de personnes de VIH à travers le monde. On estime qu'il y en a à peu près, un peu plus de la moitié qui sont traitées. Dans les derniers chiffres, on a entre 6 à 7 000 nouvelles contaminations par an qui sont estimées, et c'est beaucoup trop. Il y a toujours une épidémie très active en France parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on a des méthodes alternatives aux préservatifs pour se protéger. On est resté pendant très longtemps avec l'idée que la simple utilisation du préservatif allait suffire pour arrêter l'épidémie. Et tous les résultats des travaux de recherche nous montrent que ce n'est pas le cas et qu'il faut avoir une prévention diversifiée pour arriver à la fin de l'épidémie. Prévention diversifiée, ça veut dire que le fait d'avoir plusieurs outils qui sont différents, ça peut être le préservatif, ça peut être l'utilisation de traitements préventifs, ce qu'on appelle la PrEP. Ça peut être en couple avec une personne séropositive qui, elle, prend des traitements et est contrôlée. Tout ça, ce sont des stratégies différentes pour éviter la contamination et à chacun de choisir la stratégie qui lui convient. Dans mon domaine de recherche, il reste surtout à comprendre qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir envie de se protéger par tous les moyens qui sont aujourd'hui à disposition et qu'on puisse comprendre comment on va faire pour que la plupart des personnes qui sont les plus exposées puissent avoir une stratégie préventive. Les chercheurs ont besoin de vous et SIDAction aide la recherche. Donc faites un don à SIDAction. Tapez sidaction.org pour faire un don. Ou si vous voulez faire un petit don de 5 euros, vous pouvez envoyer un SMS en tapant « don » à 9210. SIDAction.org.